Bonsoir tout le monde et bienvenue à Gothique! Ok, on coupe? C'était bon? Oui, oui, c'était parfait. On va en faire une. Pourrais-tu dire le bon titre cette fois-là? Non. Sous-titrage ST' 501 Parce qu'à un moment donné, ça va faire les reportages BS qui n'ont pas rapport avec le thème de l'émission. Donc aujourd'hui, nos reporters semi-autonomes sont allés chercher pour vous les gros titres et ils ne devraient pas trop être à côté de la traque parce qu'il n'y en a pas de traque. Question de respecter le thème du non-respect du thème, notre collaborateur Frédéric Dubé est allé tâter le pouls du peuple au Festival de jazz, un festival de musique qui offre tous les genres et même parfois du jazz. Salut public de gros titres, c'est-à-dire Maxime, Jessica et Renée, Frédéric Dubé. Aujourd'hui, on vous parle d'un style de musique que j'adore, mais que je ne comprends pas du tout, c'est-à-dire le jazz. Tout est ici pour nous aiguiller parmi les humoristes. Festival juste pour... de jazz. Et voilà, Festival de jazz engage même les étudiants de l'École nationale de l'humour! Salut Maxime, quand on parle d'une grosse programmation, il y a des gros noms quand même, Martin Mat, Lou José-Hood, il y a Éric Salveille qui a animé un gala. Sûrement, oui. Là, présentement, il mouille beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qui vous retient au Festival de jazz? C'est moi, c'est toi. C'est moi, c'est déjà trop? Oui. Oh, t'as dit il mouille. On est présentement au Festi Jazz. Il mouille, c'est un flop. Oups! Excuse-moi. Je n'ai vraiment pas fait avec ce fret. Petite chose. Allez, le micro va être mouillé dans la base. Tu filmes ça, toi? Ah, barnouche! Là, oui, on me traite pour boxe. On cherche des gens pour faire un boxe-pop. Bonjour, ça se prendra, c'est paratonnel. Bonjour, mesdames, bon Festi Jazz? Des amateurs, des mélomanes? Ah, bonjour, messieurs-dames. Ça va bien? On parle de jazz. Vive le jazz! En tant que néophyte, j'aime le jazz, mais je ne comprends pas le jazz. Qu'est-ce que vous aimez dans le jazz? C'est peut-être justement ça qu'on ne comprend pas, mais c'est tellement bon. Comme la sexualité. Tout à fait, tout à fait. Full mouillée? Oui. On est excitée? Pas vraiment. Bonjour, monsieur, le jazz? Yeah, c'est bon, le jazz. La pluie aussi. Ben oui, comment ça qu'il n'y a personne au Festival de Jazz? Je ne sais pas, c'est un peu mouillé, mais c'est... I'm gonna be here. Je vais rester ici. Yeah, I got... Là, je te parle, tu es sous la pluie, puis je ne mets même pas mon parapluie en haut de toi. En quelle année, tu es créé le jazz? Est-ce que vous connaissez des artistes qui ont sorti des albums comme Trompette, Ta scène, Guitar ou Jean-Octo? Non, pas vraiment. C'est des jeux de mots. C'est le Festival de Jazz qui bat son plein. C'est la liberté, le jazz. Oui, c'est la liberté. On parle de liberté ici. Le jazz, pour... Souvent, les peuples représentent la libération, la liberté. C'est à vous. C'est l'enfant du blues. Ben oui! Non, non, arrête pas. On arrête pas. On arrête pas. On continue le box-pop spécial jazz. J'ai un mélomane ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on parle de jazz ici. De jazz? Qu'est-ce qui vous attire dans le Festival de Jazz? Euh, pas vraiment. Je passais juste comme ça, là. Je savais pas que c'était le Festival de Jazz, mais... C'est des beatniks, les enfants du bebop. Jack qui rouac. Oui, mais tout ça, tout ça. Oui, oui. Tu veux juste te débarrasser de moi. Désolé. Je suis un peu pressé, là. Je vais y aller. Ah, il y a pas de problème. Je suis déjà trompé. Passer le bon soirée? Les beaux festivals de jazz? Ben, vous venez d'où, vous? Alors, ils sont rassemblés ici, la plus petite foule pour le plus petit spectacle de jazz. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, on regarde un affiche jazz. Bon festival! À l'émission Gros titre, on a la chance d'avoir les Jumelles Prévost, qui nous tiennent au fait de l'actualité cinématographique internationale. Et comble de bonheur aujourd'hui, on les reçoit pour une entrevue. Les Jumelles, salut! Salut. Là, ta jumelle n'a pas pu venir aujourd'hui. Non, c'est ça. J'ai pas de jumelle, c'est un trucage. On coupe l'écran en deux puis je me donne la réplique à moi-même. Ça doit être plate quand même pour elle de pas avoir pu venir parce que c'est le fun, une entrevue. Non, non, c'est ça. C'est qu'elle existe juste pas. Mais vous avez grandi ensemble, vous êtes pareils. Ça doit être le fun de travailler ensemble. Je veux dire, vos parents doivent être fiers. Ben oui, tu vois, Anaïs, c'est sûr que nos parents sont très, très fiers de nous, surtout qu'eux, ils comprennent que c'est un trucage. Et là, j'imagine que vous êtes pareil, pareil. Nous, on voit pas de différence, mais vous, vous devez en avoir. Est-ce que ta jumelle, des fois... Écoute, Anaïs, je pense qu'on va arrêter l'entrevue parce que je trouve ça vraiment lourd, je t'avoue. Ouh! On était avec la jumelle frustrée des deux. Les filles! Les filles, revenez! C'est le temps de présenter votre topo. J'ai pas de soeur, calisse! Bon, ben, on va regarder leur topo sur Omerta quand même. Bonjour. Cette semaine, on vous parle du film québécois le plus attendu de l'année, Omerta. Comme à l'époque de la série, le scénariste est Luc Dionne, mais il a décidé de aussi porter le chapeau de la réalisation, cette fois. Michel Côté reprend son personnage du policier Pierre Gauthier, accompagné de Patrick Huard, Rachel Lefebvre, Stéphane Rousseau dans le rôle d'un psychopathe et René Angélil en parait. Donc, dans son propre rôle. C'est plus facile de tuer un gars que de gagner aux cartes contre le pas, hein? Il faut juste que t'ailles la bonne main. Sauf si je la coupe! C'est une joke! Elle est bonne. Tant que je la compte à Céline. Pourquoi, dans les films québécois, c'est toujours des humoristes qui jouent les méchants? Pourquoi? C'est vrai! Il y a plein de bons comédiens à découvrir dans le registre de l'UDA. Dans le film Omerta, on se retrouve 13 ans après la série. Michel Côté est rendu à la tête d'une compagnie d'espionnage pulsar. Ça, c'est comme CSI. Cheap. Chamele, 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 chamele. C'est là que je sens mon équipement high-tech. Hé! 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 Hé, lâche la gueule! Tu es la compagnie, te cache! Hé! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Attends! Hé! 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 Pas pire! Mais les ninjas sont visiblement cintures jaunes... Ah! Parlant de jaunes! Il y a Rachel Lefègue aussi! La belle agent double anglophone qu'ils sont allés chercher dans Twilight! Elle a comme toujours un p'tit ton décalé. Comment dire, un style... Vampire? Presque. Américain. Donne-moi-en des scènes de strip-tease, pis je vais te la monter ta cut au box-office. Mmm, yeah! Box-office, baby! Ouh! 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 Psss! Psss! Elle l'a même pas mordu. Les comédiens sont relativement bons, mais la grosse lacune reste l'histoire. C'est pas facile mettre une saison de 12 épisodes en une heure et demie de Sora. Ben c'est ça le problème, ils ont essayé. Ah, c'est ça que tu voulais dire. L'intrigue est inégale, ou ben on tourne les coins ronds, ou ben c'est trop compliqué. Là, écoute-moi ben parce qu'on a pas beaucoup de temps. Right. Ce gars-là ici, il travaille pour le parrain. C'est le complice à Cohen, le psychopathe. Ok. Lui ici. Il surveille ce gars-là. Ça, c'est l'adjoint du parrain, pis c'est un agent d'aube à nous autres. J'ai super ça. Ah-ha. Celui-là ici, ça là, c'est la tante du beau-frère à Brad Pitt. Ben son cousin là... Yeah? Ben c'est toi. Oui. Fuck yeah. J'ai tellement aimé la série, mes attentes étaient peut-être trop élevées. Donne donc une note Anne. Hein? Moi? Capote pas là, je te fais faire la job sale. Pis si tu donnes pas une bonne réponse, je te tue. Hein? Ça, c'est Omerta. Ben, euh, le problème du film, c'est que ça aurait pas dû s'appeler Omerta. C'est ça qui crée des attentes. Dans le fond, c'est un film policier, euh, ordinaire, mais, euh, divertissant. Fait que t'en dis quoi? Anne? Euh, j'en dis cinq. Non, quatre, quatre. Quatre sur dix. Ouais. Bonne réponse. J'ai fait pipi. J'adore les buffets, surtout à cause de la grande variété. Du riz frit, des patates frites, du poulet frit, des légumes frits, des légumes au beurre, des légumes à l'huile, une salade de morceaux de beurre frits dans l'huile. Ha, ha! Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme dans les entrevues de Louis T, notre reporter au semi-nom de famille, qui pose toujours les bonnes questions aux bonnes personnes qu'on est capables d'avoir sur le show. Ha, ha! À toi, Louis! Mon invité aujourd'hui est l'animateur de radio parlé numéro un à Montréal. Je sais que c'est assez spécifique, mais bienvenue dans l'univers des radios où il faut être numéro un dans quelque chose. Avec moi aujourd'hui, le toujours en colère, Benoît Dutrisac. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Oui, mais je suis d'excellente humeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est une réputation. T'écoutes les rumeurs. Faudrait-tu vérifier les faits? Non, non. J'écoute ton émission. Ah bon? Oui. Et il n'y a pas de raison d'être en colère? Il y a mille raisons d'être en colère, mais toujours. Ah non, je ne suis pas toujours en colère. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je te tutoie. Ça ne me dérange pas parce que c'est plus facile à accorder. C'est juste pour ça que j'ai fait le vous au subjonctif. Ah non, on n'a aucune idée comment faire ça. Je n'ai pas été élevé pour le savoir. Ils ne me l'ont même pas enseigné à l'école. L'école publique? Oui. L'école très publique. C'est ça. Moi aussi. Je me demandais justement qu'est-ce que Benoît Dutrisac fait entre ses colères. D'abord, votre siège est très... parce que j'ai comme le paquet d'enchottes. C'est un peu particulier. Ça va sur Vanessa TV. C'est vrai? Ah oui, c'est sexuel. Anne-Marie va m'envoyer un chèque. Ça va être bon. Sincèrement, il n'y a pas tant de colère que ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est peut-être parce qu'à un moment donné, les médias sont tellement... on veut tellement vendre des billets de l'Auto-Québec d'un bar, puis on veut tellement être gentils et rigolos de leur bar, que dès que tu prends coeur à certains sujets, puis que tu te dis, écoutez, là, ça va faire, et que tu refuses de laisser jouer la cassette, tu as l'air d'un gars en colère, mais je ne suis pas un gars en colère. En ce moment, pour la radio d'opinion, on accuse beaucoup d'animateurs d'être démagogiques. Est-ce que c'est un chapeau que tu prends? C'est comme le mot à la mode, tu sais. Dès que tu... C'est peut-être à la mode, mais c'est peut-être réaliste quand même. Regarde, Louis, moi, là, je suis père de famille. Bon, bien, là, on rentre dans la démagogie, tout le monde. Non, bien, c'est parce que... Là, non, mais c'est une blague. Juste parce que t'es citoyen, puis moi, je vis avec le monde, je n'ai pas un château dans une tour quelconque, et je vois les gens se lever le matin, puis aller travailler, puis là, tu dis, attends une minute, et quand on est malade, on attend 20 heures à l'urgence? Ça ne marche pas. Ça, c'est démagogique? Non, pas du tout. Bien, il va falloir que les gens aillent voir le dictionnaire, puis comprennent ce que ça veut dire démagogique avant d'utiliser le mot. Avant d'être le polémiste et peut-être démagogique ou non, qu'on connaît aujourd'hui, t'as été journaliste au voir... Mais tu utilises encore ce mot-là? Bien, je vais l'utiliser parce que ce mot-là est très précis. Il y a une définition en dictionnaire qui s'applique très bien au métier de polémiste. Parce que je crois qu'il faut... Démagogique, c'est celui qui dit exactement ce que les gens veulent entendre. C'est peut-être un peu trop péjoratif. Je veux dire, ça en est peut-être devenu une insulte... C'est absolument péjoratif. C'est réducteur, dans le fond. C'est réducteur et insultant. OK, OK. Je m'en excuse alors. Je sens que la colère pourrait monter, là. Oui, mais j'ai pris ma pilule contre la pression jusqu'à là. OK. Avant d'être, disons, polémiste, parce que c'est un terme qui est un peu plus approprié, t'as été journaliste au voir, animateur à Télé-Québec et auteur de romans. Oui. Et je me demandais, comment tu trouvais ça de vivre dans l'anonymat? Euh... C'est toujours pareil, tu sais. Ta blonde est grande et blonde. Là, tu disais, peut-être une petite brune, ça serait... Je me souviens de quand j'écrivais, surtout que j'ai écrit des séries de télé, puis un film, puis... À un moment donné, tu disais, oh, j'aimerais ça parler à du monde. On t'entend souvent, à la blague, rire un peu de Radio-Can et de toute leur équipe, parce qu'ils ont des moyens assez exceptionnels. Et moi, je me suis demandé, d'ailleurs, est-ce que tu crois que tu pourrais travailler à Radio-Can? Est-ce que tu serais capable de perler international pendant trois heures? On va la refaire. On va la refaire? Réponds à ta question. Est-ce que moi, je crois que tu serais capable de... Oui. Mais moi, je crois que oui. C'est sûr que non. Moi, j'ai la liberté d'exprimer mes opinions. OK. Il n'y a pas d'Ombudsman du 98-5. Non, non, il faut faire attention. C'est liberté d'expression, pas liberté de diffamation. Hum-hum. Et on fait des erreurs... Oui. Liberté de diffamation. Oui, c'est ça. Moi, j'écouterais cette émission-là. Oui, mais il n'y a pas un avocat qui te... Non. Qui te protégerait. Bien, c'est peut-être pour ça que je savais. Matin V. Le contrat que tu as signé, là, derrière le paquet de cigarettes, il faudrait que tu vérifies si tu es protégé. Peut-être que c'était sur un post-it, le contrat que j'ai signé. Il y avait un montant qui rentrait sur un post-it. C'est parfait. Avec les virgules et les zéros. Il y a des fois, c'est assez. Oui. Mais si tu abordes certains sujets, si tu abordes les bandits qui ont extorqué le peuple québécois, qui ont extorqué les contribuables... Et qui le font encore. On a pris cet argent-là pour poursuivre les journalistes en poursuite de Bayon. On l'a vu à plusieurs reprises. On bat la tournée de Curso. Moi, je peux le dire. Je suis un humoriste. Es-tu assuré? Pas assuré, mais un scandale, ça pourrait juste me propulser enfin... ...d'un média. Si quelqu'un veut poursuivre... Oui. Ça ferait plaisir. Ton système de sonde chez Radio-Chère, ils vont te prendre. Ah oui. C'est parfait. Tu es un super spot pour faire ce que tu as à faire. Est-ce que Benoît Dutrisac a des regrets? Ce n'est pas le genre d'entrevue où on aborde nos regrets. Je ne sais pas. Je te le dis, moi. Oui? Parce que je vais pleurer. Ben, moi, je pense que c'est le genre d'entrevue où on vise un peu partout. Mais quand on arrive dans les regrets, les remords, tout ce qui est intime, moi, je n'ai pas tellement tendance, à moins que ce soit Louise Deschatelets. OK. Parce que tu n'es pas. On peut se tourner dos à dos. Je connais Louise Deschatelets et tu n'es pas Louise Deschatelets. OK. Pour avoir vu Louise Deschatelets de près... De très près. Elle n'est pas Louis-T non plus. Non plus. OK. Elle est un peu plus petite que toi. Je ne pense pas qu'on puisse se rendre plus loin que ça. Je vais arrêter là-dessus. C'est beaucoup trop joué. Merci, Benoît Deschatelets. Merci, Louis. Action! Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Deuxième prise. La pluie a finalement arrêté. Donc, plus besoin de tout ça. Monsieur? Et voilà. Attrapez ça. Alors là, ça se peut qu'il y a eu de l'eau dans les micros. Ça se peut qu'à la maison, vous entendez gricher. Mais bon, c'est un vox pop jazz. Ça fait que pas de refrain. On ne suit pas le tempo. Puis on continue. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui. Vous êtes un amateur de jazz. Oui, bon, je suis journaliste. Je viens du Mexique. Journaliste? Frédéric Dubé. Est-ce qu'il y a un lien entre le jazz, une musique qui prône la liberté et des peuples qui se sont libérés comme au Mexique avec plusieurs révolutions? Bon, la révolution, c'est difficile à dire que c'est la liberté. C'est un change social. Ah, OK. Moi, je me pensais se mettre avec ma question, mais elle n'était pas si pertinente que ça. Qu'est-ce que c'est votre question exactement? Eh, le bateau. Ça parlait de liberté, en gros. Dans le jazz, je trouve que chaque musicien est mis en valeur, ce qu'on ne trouve pas souvent dans d'autres genres musicaux. C'est vrai que Miles Davis savait s'effacer beaucoup. Très bien, très bien, ça. Est-ce que vous êtes venus au Québec pour le festival de jazz? Bien sûr. Bien sûr. C'est l'aller-retour. Quelle question! Bien, moi, je suis naïf, je suis un Québécois, hein? J'habite dans une cabane en bois. Dans un boucherot. Exactement. Chemise carottée. Fils de bûcheron. Eh oui, tout à fait. Ah! Ha! 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 Alors, on parle de jazz? Bien sûr. Alors là, on est au festival de jazz ici, mais t'es tellement belle qu'on va parler de tantrisme. OK. Non, excusez-moi, je commence à avoir un petit bédemps. C'est ça mon direct? . À votre tour. Bien sûr. Tu travailles pour Belle? Exactement. Ici, c'est pour Vidéotron. OK, fait qu'on est un peu en compétition. On pourrait enterrer la hache de guerre pour tes yeux. Merci. Ok, malheur. Ah oui, malheur. On va parler de jazz. Vive Iron Maiden! Yeah! Hum. La semaine prochaine, on pourrait aller tourner dans un sport. Ça me ferait du bien. Hum, mais non. On va dans le sud. Mais tout inclut au Mexique. Ah, que je me vois animée de là. Tu pourrais même te baigner, Stéphane. Oui, mais attends d'écouter le topo de Pat, tu vas te rendre compte qu'on n'a pas eu moyen de se payer ici. Ah oui, hein? Ok. Dans 3, 2, 1, le topo BS de Patrice Beauchesne. C'est-tu correct, Xavier? J'avais pensé faire ça ici, à côté de la statue de Félix Leclerc, parce que ça fait plus culture, tu sais. C'est une chronique culturelle, tu sais. Non, mais ça, c'est pas la statue de Félix Leclerc. La statue de Félix Leclerc, c'est l'autre qui est dans le parc, là-bas. Non, je sais, mais... Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on rencontre Véronique Cloutier en Italie, et on vous montre que dépenser un million de dollars dans les meilleures boutiques de Milan, ça dure pas longtemps. On est supposé penser que c'est un vrai billet d'un million, ça, ou...? Non, parce que, tu sais, ils font ça des fois à télé, tu sais, ils donnent un million de dollars au monde, puis là, tout le monde est content, puis ça fait quand même une santé. Non, mais pas nous autres. Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on accompagne Patrick Huard, qui se magasine une Lamborghini familiale avec son budget loisir de 100 000 $. Une Lamborghini familiale? Non, mais c'est parce que ça fait plus big de dire ça, tu sais. Tu sais, Patrick Huard est marié, puis tout. Je suis pas sûr. Mais pourquoi t'es pas rasé non plus, là, c'est ta chronique, là? C'est à cause que je pensais qu'il allait y avoir quelqu'un ici pour ça, tu sais. Normalement, tu sais, il y a ça, des fois, les équipes de cinéma, je sais pas trop, il y a quelqu'un qui trace, puis ça fait plus hot. Non, pas nous autres. T'as-tu d'autres trucs, là, que Patrick Huard? Ouais. Ouais, OK. Let's go, dans 3, 2, 1, action! Cette semaine, aux Chroniques culturelles, on rencontre Xavier Dolan à Hollywood et on lui paye une coupe de cheveux à 1 000 $. Non, Pat, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, puis on en a pas de budget. Ben non, je sais, là. Pourquoi tu dis ça, d'abord? Ben, parce que ça fait plus big! Non, mais elle le fera pas. Bien, oui, mais c'est quoi, là? On reste à Montréal, puis... Montréal. OK, bon, mais cette semaine, on est à Montréal, puis on va rencontrer un gars qui ressemble un peu à Jean-Luc Brassard, puis on va regarder un petit peu un briquet, comment c'est fait. C'est correct, ça? Ouais, that's it, that's it. Ça te passe des médailles, si ça t'arrange pas, ça va faire plus un crédit. OK, wow, hey, 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 on est presque en compagnie du champion olympique de bord de 1994 à l'Île-en-Mer, Jean-Luc Brassard. Bonjour, Patrice, ça me fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup, Jean-Luc. Wow! Hey, en 1994, il y avait dans la presse une photo qui a été diffusée de toi, Isabelle Brassard, la patineuse artistique qui était ta blonde à l'époque. Écoute, vous étiez en train, on aurait dit, faire du pouce, médaille d'or au cou. Écoute, moi, c'est drôle, parce que j'ai toujours eu l'impression que vous étiez peut-être un peu plus en train de faire. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a du feu, on vient de gagner les olympiques, est-ce qu'on en fumerait une? C'était ça? C'est exactement ça, Patrice. Oui, c'était ça. C'est drôle, moi et Isabelle, à l'époque, on a eu la même idée au même moment. On a décidé de commencer à fumer tout de suite après les Jeux olympiques. On avait besoin d'un nouveau défi. Et justement, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu où est-ce que t'en es rendu là-dedans et comment ça fonctionne? Avec plaisir. Tu as un briquet? Oui, je... Je vais juste aller en chercher à ça. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un briquet, s'il vous plaît? Oui, avec la monnaie de 1 million. Désolé, monsieur. Notre dépanneur pensait gros pour 1 million. Non? Je vais aller demander à mon réalisateur. Ça sera pas long. Moi, j'ai pas de budget pour ça, là. T'as-tu... T'as-tu pas y emprunter, là? T'as-tu ça d'y emprunter? Mais là, ça se fait pas, là. Ouais, mais on prendra quasiment pas de gaz dedans. Allez, go, Pat, là. Pour commencer, tu appliques ton pouce sur le dessus, sur la molette, comme ça, et puis tu fais glisser vers la diagonale par en bas. C'est quand même assez de la grosse coordination, quand même. Ça a l'air dur comme ça, mais avec de la pratique, ça s'apprend. T'appliques ton pouce sur la molette, tu glisses vers la diagonale, en bas. Ah oui. Plus près. Vas-y, vas-y. Tu glisses les genoux? Les genoux, vas-y. Tu veux plus? Tu le sens dans le genou? Oui, c'est correct. Simule les bosses. Pas tous les épaules. OK. Ah, attends-tu? OK. Tu le sens. Asse-toi sur le poche. Vas-y. OK? Ah oui. Tu sens les bosses? Oui. Vas-y. Attention, je me retire. Un futur champion olympique. Jeux et loisirs. Jeux et loisirs. La Ville de Montréal propose une toute nouvelle activité pour les tout-petits. Il s'agit d'un terrain de marelle géante. Le terrain est clôturé. C'est une activité qui se déroule sans supervision. C'est gratuit. Suivez-moi. Alors, gros titre là, vérifier. Les rails de la Ville de Montréal sont bien graissés. Pour vrai, on peut-tu faire comme juste une dernière bouchée parce que j'ai tellement pu faire. Oui, c'est bon. On fait juste prendre une bouchée de gel pour présenter le topo de Lou René. Et pour terminer, en beauté, quoi de mieux qu'une chronique de Louis-José? Ah, t'as dit Jean-René. C'est Louis-René. OK. On reprend. 2, 1, action. Et pour terminer, en beauté, quoi de mieux qu'une chronique de Josélito? C'est Louis-René, Anaïs. Et pour terminer, en beauté, quoi de mieux qu'une chronique d'Aurel Joliat? Ah, non, quoi ça? Et pour terminer, en beauté, quoi de mieux qu'une chronique de Jeannot Bergeron? OK, Anaïs, c'est une petite dernière. Let's go, là. C'est Louis-René. Dans 3, 2, 1, action. Et pour terminer, en beauté, je recevrai Céline Gallipot après la pause. C'est Louis-René. C'est sa chronique à CIBL. C'est le 4 à 6. Il reçoit Le Monde dans le feu cette semaine. Bon, mais tu vois, tu le sais, toi. Pourquoi? Bien, voilà. On est au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Journée un petit peu grise, mais malgré tout, elle sera ensoleillée par la formation Le Monde dans le feu, qui vient nous visiter ici en studio. Bonjour. Allô. Louis-René. Content de vous avoir ici. Merci. Content d'être là, man. C'est Le Monde dans le feu, un projet principalement de toi et Bruno. Euh, oui. Qui est né quand? Ça a commencé comme assez platement dans ma chambre à coucher en 2005, je pense. Dans une chambre à coucher, ça peut commencer autrement que platement, d'habitude? Oui, non, non, mais je veux dire, c'est comme dans le sens que je gossais tout seul chez nous. Ah, tu te gossais quoi? Hein? Bien, sur mon ordinateur. Ah, OK, parfait. Dans ma chambre à coucher. Puis Le Monde dans le feu, c'est un projet qui est audio-vidéo. Puis, à l'époque, je n'avais pas vraiment compris que pour avoir des projections en même temps que mon show, je pouvais juste avoir comme, mettons, un lecteur DVD, par exemple, tu sais, puis peser le supplé là-dessus. Ça fait que je tenais absolument à avoir un lecteur CD parce que je pensais que la qualité du son était meilleure. J'étais un peu dans le champ. Puis un lecteur DVD, en tout cas séparément, ça me prenait quelqu'un qui partait les deux en même temps. Et là, j'ai demandé à Bruno de venir peser le supplé. Puis c'est dit, comme tant qu'à être là, je pourrais... Je peux-tu amener ma baisse. C'est ça. Quand même. Ça, c'est gentil. Oui, c'est ça qui s'est passé. Et là, depuis, tu composes plein de chansons qui vont dans tous les sens, un peu comme, en fait, tes synapses dans ton cerveau. Oui, oui, bien, ça dépend. Je sais pas. Ils vont pas longtemps dans plusieurs sens, là, parce que c'est des chansons assez courtes. Oui. J'aime pas ça, mais je sais pas chanter, fait que j'aime mieux chanter pas longtemps. Mais là, j'aimerais que tu me parles de la chanson que t'as composée pour nous. Sur quoi, en fait, ton regard s'est penché? On s'est pas concentrés sur un thème en particulier. On a pris comme tout plein de brimes significatives du printemps hérable qu'on a rassemblées dans cette chansonnette qu'on va jouer. Puis, comme, mettons, le refrain parle de Jacques Villeneuve. Entre autres. Entre autres, qui ne comprend rien. Parce qu'il avait dit ça. À un moment donné, il a posé sa question. Il a dit, je ne comprends rien. Puis après ça, il a conçu d'expliquer ce qu'il comprenait pas. Essentiellement, il en parlait longtemps. On le voyait bien qu'il ne comprennait rien. On va faire des casseras, là, oui, c'est pas pire, ça. Il y a une bonne... On va faire des casseras, à un moment donné, ça, c'est comme mon bout de préféré, je pense. Ah, mais c'est le fun qu'il y en ait un bout de préféré dans ta propre chanson. Oui. On vous écoute sur les ondes de C.I.B.L. Le monde dans le feu. Sontan, 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 et À votre solution, sauf une fois Au chalet, ouais, t'es dans la belle vie Et on s'en court Et parce que là, sur ce défi On attend la nuit Mais le ciel est loin, ouais Parce que là, sur ce défi Ne va dire, je ne comprends rien C'est pas Jack qui me dit Je le sais pas, girl Je le sais donc pas Mais j'ai un, deux, trois, quatre Un, deux, trois Qu'est-ce que tu dirais d'un bon repas? C'est que maman, tu sois pour cinquantaine en est-ce Qui tombe, sois pour cinquantaine en est-ce Ouais, parce que là, sur ce défi On attend la nuit Mais le ciel est loin, ouais Parce que là, sur ce défi Covid-1 va dire, je ne comprends rien Dis-moi, Émilie Est-ce que tout est en tout ou bien tout ne fait coeur? Qu'est-ce que je mets sur mon teint brun? Est-ce que t'aimes mieux le bourre ou la margarine? Ah, j'aime mieux le bourre Prends ton cholestérol Je l'ai mis au fond de la casserole Ouais, parce que là, sur ce défi On attend la nuit Mais le ciel est loin, ouais Parce que là, sur ce défi Covid-1 va dire, je ne comprends rien Fait qu'il n'y a plus rien de sacré On se dit pas On sort dans le monde des idées Fait qu'il n'y a plus rien de sacré Les bibliothèques, vous pouvez même passer La jeunesse arrose, wow La jeunesse arrose, wow Parce que là, sur ce défi Covid-1 va dire, je ne comprends rien Comme il n'y a avoir dit, je ne comprends rien